Bonsoir très chers auditeurs si on peut dire comme ça et bien ce soir à nouveau c'est Gilles Weber qui va vous animer le webinaire explicatif du projet des moteurs de UNF. C'est donc avec grande joie que je vous retrouve ce soir. Sachez également que si vous n'avez pas eu l'occasion d'avoir le branchement, la connexion nécessaire pour voir ce webinaire, et bien qu'il existera également en replay sur la chaîne YouTube française officielle que nous animons et sur laquelle nous diffusons également d'autres vidéos qui vous permettent de voir un petit peu l'évolution du projet en lui-même. Je vois que vous êtes à nouveau nombreux dans la salle. Ce soir également, nous allons avoir tout à fait exceptionnellement des cadeaux que je vais distribuer ici. Si vous restez un petit peu connecté, vous aurez peut-être la joie d'avoir dans votre chat personnel un code qui va vous être offert pour gagner 5% soit sur votre prochaine mensualité que vous allez payer, soit sur l'achat d'un nouveau pack que vous allez pouvoir. Je précise bien que ce sera un cadeau de 5% sur le montant que vous allez payer, soit pour une première mensualité d'un nouveau pack, soit pour les anciens qui ont l'occasion d'être là de temps en temps et qui disent souvent « Ah, mais nous, on n'a pas reçu de cadeaux, il n'y en a que pour les nouveaux », non ? Ce soir, je vais vous distribuer également des cadeaux, mais ce sera également et uniquement pour ceux qui vont rester bien sûr connectés et pas pour ceux qui vont jouer au yo-yo et partir et revenir. Alors, restez connectés, restez branchés sur mon webinaire et ce soir, vous aurez peut-être la joie d'avoir dans le chat personnel, directement dans votre chat, vous aurez peut-être un code que vous allez recevoir de la part de mon assistante Barbara qui est toujours avec moi et à mes côtés et que je salue au passage et que je remercie. C'est donc l'occasion de partir, de partir pour les explications, les explications notamment du projet des moteurs de UNOF, le financement participatif populaire du projet des moteurs de UNOF. C'est un principe de fonctionnement qui permet de lever des fonds. Les fonds qui sont levés ici permettent de soutenir habituellement, quand on fait un financement participatif, une startup. Il faut dire qu'aujourd'hui, la société que nous soutenons, qui s'appelle Sovelmash, n'est plus du tout une startup. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'elle n'est pas très récente, elle existe depuis 2017, donc ce qui fait déjà plus de quatre ans. Et on ne peut plus aujourd'hui parler de startup, mais surtout de société qui est déjà viable et qui fait déjà beaucoup de choses depuis toutes ces années. Le principe du financement participatif, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, c'est tout simplement de réunir un certain nombre de personnes autour d'un projet et de le financer. Donc, quoi qu'il arrive, le projet aboutira, parce que cela n'est pas lié au paiement d'une seule personne, c'est-à-dire souvent un établissement bancaire, mais c'est lié à un grand nombre de personnes qui vont apporter leurs contributions et donc permettre à ce projet de se réaliser. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, s'adresser à une banque est une façon de faire, mais que ce n'est pas forcément la meilleure des façons de faire. Il y a forcément des choses qui sont bien et forcément des choses qui le sont moins bien. S'adresser à une banque, c'est aussi s'exposer à ce que la banque, eh bien, vous prenne une partie partie de ce que vous avez comme actif et devienne elle-même, en quelque sorte, actionnaire de votre société, ce qui n'est pas toujours le souhait des dirigeants. Aujourd'hui, le dirigeant et le chef de projet qui s'appelle Dmitri de UNOF n'est pas du tout d'accord à donner quoi que ce soit à UBAN. Peut-être a-t-il fait de mauvaises expériences par le passé, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'il fait plus confiance aux investisseurs externes, comme vous et moi, plutôt qu'un établissement bancaire qui est pour lui un dernier recours qu'il souhaite prendre s'il devait avoir un recours à prendre pour financer ce projet. Il y a peut-être des gens qui ne comprennent pas exactement ce dont nous parlons, mais je suis aussi là pour vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Le projet des moteurs de UNOF, eh bien, comme vous l'avez constaté, ça parle de moteur. Eh bien, pourquoi ne pas parlons-nous de moteur ? C'est parce que cet ingénieur que vous voyez ici à l'écran, qui s'appelle Dmitri Aleksandrovitch de UNOF, est un développeur de la technologie d'ébobinage combinée de type Slavyanka. C'est l'un des fondateurs du groupement de recherche et de production qui s'appelle la SARL à STPP. Cette société a été créée il y a plus d'une quinzaine d'années et ce monsieur de UNOF n'est donc pas né de la dernière pluie et n'a pas beaucoup plus de choses à prouver que ce qu'il a déjà prouvé aujourd'hui. Il a notamment réalisé un bobinage combiné qui permet d'améliorer les moteurs électriques asynchrones et nous allons essayer d'approfondir le sujet dans la mesure où si on veut faire de l'investissement, parce que quand on fait du financement participatif populaire, eh bien, c'est aussi avant tout de l'investissement. Et quand on fait de l'investissement, eh bien, dans ce sens, on a besoin de savoir où on met son argent, d'accord, donc où on met ses billes, comme on dit en France. Eh bien, le monsieur de UNOF en question a développé quelques 17 brevets. Donc, vous voyez qu'on n'est pas non plus face à quelqu'un qui ne sait rien faire et qui n'a fait que bricoler quelques moteurs dans son garage, comme je le dis de temps en temps. Eh bien, c'est monsieur de UNOF, a développé donc des brevets et continue notamment à développer des brevets, notamment celui de la roue moteur qu'il a inventée en 2015 et qui est en fait la première roue à moyeux asynchrone. La plupart des concurrents de monsieur de UNOF, dans ce domaine des roues de bicyclette, sont des concurrents chinois qui fabriquent des roues moteurs avec des aimants permanents à l'intérieur. Il y a même des gens qui sont allés voir jusque de plus près pour voir s'effectivement il n'avait pas un aimant quelque part dans ses roues moteurs. Eh bien non, ce n'est pas le cas. La puissance est de 20 kilowatts, aucun aimant n'est utilisé et son moteur est beaucoup moins cher à réaliser que celui des Chinois. Il existe dans le marché des moteurs quelques 82,5 milliards de ces exemplaires à travers la planète. 12 moteurs asynchrones par habitant sur la planète Terre, ce n'est quand même pas négligeable et parfois on cherche à savoir où c'est qu'ils sont, mais je vais vous donner des indications dans un bref instant. 7 milliards de moteurs sont fabriqués et mis en grosse réparation et ceci chaque année. Ce chiffre a d'ailleurs tendance à grimper lorsque dans les prochaines années qui vont apparaître, il y aura plutôt 10 millions de moteurs qui seront rénovés ou fabriqués par an. Il doit savoir que depuis 60 ans, M. Deunov observe les moteurs en quatre sortes. Depuis 60 ans, on a fabriqué les moteurs d'une certaine façon et il se trouve que M. Deunov aujourd'hui vient avec une innovation technologique qui est celle qu'on va vous présenter et qui vous permet de changer totalement le principe de fonctionnement des moteurs et surtout d'apporter des améliorations non négligeables. 60 % de l'électricité consommée aujourd'hui sur Terre est consommée par des moteurs électriques et on va voir où c'est qu'ils sont partout. Regardez voir qu'ils sont dans l'industrie, dans l'agriculture, dans les domaines du divertissement, notamment les fêtes foraines. Vous voyez bien, les manèges tournent avec des moteurs électriques. Et vous avez également la médecine, les infrastructures de réseaux Internet, parce que là aussi on a besoin de ventilateurs pour extraire l'air chaud des pièces où il se trouve des serveurs. Nous avons également des infrastructures de radio-diffusion et de télévision. Vous avez très certainement déjà vu des grands de paraboles qui sont sur des toits et qui sont souvent orientés vers le satellite grâce à des moteurs. Le secteur de la recherche et de la haute technologie a aussi besoin de moteurs. L'aviation, si vous allez tout simplement à l'aéroport et que vous déposez votre valise, eh bien votre valise rejoint l'avion très souvent avec des tapis roulants et ces tapis roulants sont pratiqués par des moteurs électriques. C'est eux qui font avancer le tapis. Il y a aussi des applications civiles comme les ponceuses, les perceuses, les meuleuses d'angle. Je cherchais parce que Monsieur Deunov développe actuellement des meuleuses d'angle justement avec ce type de moteur qui sont aussi, vous voyez, pas seulement des choses qui sont appliquées dans l'industrie avec des gros moteurs, mais aussi des applications beaucoup plus traditionnelles dans ce que l'on appelle le bricolage ou le professionnalisme sur les chantiers parce qu'en fait, les meuleuses qui sont en train de développer sont tout de même des meuleuses qui font quelques 2600 watts et qui sont plus adressées à des professionnels que celui qui bricole à la maison. Voici un exemple de moteurs BLDC au fond, qui sont les moteurs gris fabriqués essentiellement par les Chinois. Pourquoi les Chinois? Eh bien, tout simplement parce que les Chinois ont beaucoup d'aimants permanents chez eux. Ils font l'extraction de minerais de terres rares qui permet de fabriquer ces aimants. Et 90 % de ces mines se trouvent en Chine, ce qui fait que nous sommes un peu dépendants de la Chine dans l'achat des moteurs aujourd'hui qui sont dits de type BLDC avec des aimants à l'intérieur. C'est quand même plus de 50 % du marché des moteurs sur la planète. Et les Chinois ont donc un énorme marché à travers le monde. C'est important de le souligner. Mais aujourd'hui, nous avons Monsieur Duneuf qui vous apporte le moteur jaune. Et le moteur jaune en question que vous voyez ici à l'écran, eh bien, dispose à l'intérieur de ce que l'on appelle la cage à écureuil, donc c'est la partie où il est marqué asynchrone et où il y a des plaquettes autour. C'est ce qu'on appelle le rotor. Eh bien, le rotor, lui, tourne donc avec des fils de cuivre à l'intérieur de cette cage à écureuil. C'est comme ça que ça s'appelle parce que ça ressemble à une cage à écureuil. Voici à présent la technologie développée par Monsieur Duneuf. Alors, bien sûr, ici, c'est simplifié parce qu'il n'est pas question non plus de vous faire un cours d'électrotechnique dans cette soirée d'explication du principe et du business qui en découle, mais tout simplement de vous montrer sur un petit schéma quelle est cette invention révolutionnaire qui emballe tant Monsieur Duneuf et tous les gens qui vont autour et qui commencent à comprendre de quoi il s'agit. Alors, à l'intérieur d'un moteur, vous avez des bobinages. Vous avez donc des bobinages qui permettent d'enrouler les fils de cuivre d'une certaine façon. On les enroule soit de façon triangle, soit de façon étoile. Et Monsieur Duneuf, lui, il a tout simplement mis les deux en parallèle. Pour ceux qui ont des connaissances techniques, eh bien, c'est facile à comprendre. Et pour ceux qui n'en ont pas, c'est pas très grave. L'essentiel, c'est de connaître le résultat de ce que cela peut apporter et le résultat de ce que cela apporte, c'est tout simplement ce que vous voyez à l'écran. 35 % de réduction du courant d'appel de lancement. Donc, c'est important de vous dire que quand un moteur démarre, il consomme un peu plus de courant et il se trouve que ce courant est réduit de 35 % si vous utilisez les moteurs de chez Duneuf. Une augmentation du couple de démarrage. Ça aussi, ça peut être très intéressant. une amélioration de la classe d'efficacité énergétique jusqu'à IE3, IE4. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que les moteurs qui sont aujourd'hui de classe énergétique IE3, IE4, qui sont souvent utilisés dans l'industrie, eh bien, Monsieur Duneuf aujourd'hui, il dit qu'il peut réduire ses moteurs dans une carcasse de moteurs IE1, IE2, et que cela réduirait donc à ce moment-là, bien sûr, le coût de fabrication de ce moteur qui est de toute façon déjà réduit de 30 %. Oui, les moteurs que propose Monsieur Duneuf sont moins chers que les moteurs dits BLDC chinois et cela permet donc à ces moteurs d'être plus performants tout en coûtant moins cher. La fiabilité est accrue, sachant que ces moteurs vont durer deux fois et demie plus longtemps dans le temps. Vous savez très certainement que la plupart des fabricants de moteurs ou de machines comportant des moteurs, eh bien, font ce qu'on appelle l'obsolescence programmée qui, en fait, dit que le moteur doit casser forcément au bout d'un certain temps. C'est un petit peu ce que pratiquent notamment les fabricants d'électroménagers, sachant que ces moteurs ne doivent pas forcément durer dans le temps pour que vous soyez obligés de racheter donc de l'électroménager neuf et c'est ce qu'on ne veut pas forcément chez Monsieur Duneuf parce qu'on nous propose ici plutôt une fiabilité qui est augmentée et que certains moteurs fabriqués dans le cadre de cette technologie de Monsieur Duneuf existent aujourd'hui depuis 20 ans et tournent sans problème dans le temps. Cela permet de faire aussi des économies sur l'achat des moteurs en eux-mêmes, sachant qu'à la base, on cherche également à faire des économies d'énergie. Et ça, les économies d'énergie, ce sont tous les pays qui s'y mettent et l'ensemble des gouvernements qui existent sur la planète sont intéressés par les économies d'énergie. Pourquoi ? Parce que les ressources naturelles diminuent et que bientôt, on ne saura plus forcément comment fabriquer l'électricité, à part peut-être avec le soleil. Et grâce à des panneaux solaires, on va peut-être aussi pouvoir faire fonctionner des moteurs électriques, mais sachez que ce n'est pas forcément évident parce que dans l'industrie, par exemple, si on a un fort courant d'appel de lancement du moteur, on ne peut pas utiliser des panneaux électriques et des panneaux solaires, mais qu'on est obligé, effectivement, de faire appel à certains artifices qui permettent de démarrer ces moteurs, et ce qui même, d'ailleurs, parfois même pas possible. Le fait que Monsieur Duneuf développe à présent des nouveaux moteurs qui sont capables d'avoir 35 % de réduction du courant d'appel permettrait d'alimenter des moteurs électriques via des panneaux solaires directement sur certaines usines. Imaginez qu'une usine tourne uniquement avec des moteurs alimentés par des panneaux solaires. Là encore, ce serait magnifique pour des pays qui sont notamment ensoleillés et qui reçoivent beaucoup de soleil tout au long de l'année et qui permettraient donc de faire tourner de nombreux moteurs grâce à l'énergie solaire. Est-ce qu'il pallierait au problème de délestage qui existe dans beaucoup de pays, notamment en Arpée, où je suis personnellement dans les derniers temps et le délestage dans certains pays est important. Nous étions il y a quelques temps au Burkina Faso où le délestage était quasiment régulier tous les jours, même en Côte d'Ivoire. Il y avait également du délestage chaque jour pendant plusieurs heures où on coupe l'électricité parce que les barrages sont trop bas et parce qu'on ne peut pas faire face à la demande d'électricité. Voilà donc que les panneaux solaires pourraient apporter des avantages, mais comme je vous le disais tout à l'heure, tous les moteurs ne peuvent pas être forcément démarrés ni tournés avec des panneaux solaires, sauf si ce sont maintenant des moteurs fabriqués par exemple par M. Duhunov, mais qui sont en cours de développement. Actuellement, M. Duhunov développe quelques 54 moteurs grâce à sa société Sovelmache qui existe déjà depuis 2017 et permet aujourd'hui de faire aussi avec ces moteurs nouveaux 40% d'économie d'énergie et ça, ce n'est pas rien parce que 40% d'économie d'énergie, c'est autant sur la facture à la fin du mois si vous avez une grosse usine où il y a par exemple des centaines de moteurs qui tournent, ça peut être absolument très intéressant de pouvoir faire cette économie d'énergie. Voilà un petit peu ce que je peux vous expliquer à présent concernant les avantages que peuvent apporter ces nouveaux moteurs sans oublier la réduction du bruit et des vibrations parce que là aussi, il y a des gens qui travaillent malheureusement dans le bruit toute la journée dans certaines usines et qui en ont plein la tête au bout de la journée et qui seraient bien contents d'avoir 30% de réduction du bruit dans leurs oreilles. Je voudrais vous parler à présent de quelques partenaires parce que M. Duhunov, lui, développe les moteurs et il a également des partenaires, notamment le dirigeant de la société ACPP Veihai qui est en Chine et qui est partenaire de la société Sovelmach et s'appelle Victor Aresthock et c'est un Allemand. Un Allemand, vous voyez bien, il n'a pas la tête d'un Chinois et pourtant il est parti en Chine pour aller frapper à la porte des Chinois et va dire voilà, moi je développe avec ACPP Technology qui est la société de Veihai, et bien il développe des moteurs grâce à des carcasses qu'il a rebobinés parce que la technologie qui est proposée par M. Duhunov permet aussi de rebobiner des moteurs déjà existants. Si vous avez un moteur qui a grillé ou que vous voulez en améliorer les performances, vous n'êtes pas obligé de racheter un nouveau moteur, vous pouvez aussi le rebobiner. Et ça, cela ouvre des portes non négligeables sur le parc de moteurs déjà existants. Parfois, on nous dit oui, vous savez, Tesla fait les meilleurs moteurs, on n'a pas besoin forcément de Duhunov. Quelle est la comparaison ? Je peux vous en donner une première, c'est est-ce que vous pouvez mettre votre moteur Tesla dans une perceuse ou dans une ponceuse ou dans une meuleuse d'angle comme le fait actuellement M. Duhunov ? Je ne pense pas. Donc, voilà déjà la différence fondamentale, c'est que la technologie de M. Duhunov s'applique à beaucoup de choses et dont notamment les véhicules que je vous présente ici et qui sont en vente sur le site as-pp.asia de M. Arrestoff. Et M. Arrestoff fait donc le nécessaire pour développer des véhicules avec des panneaux solaires. Imaginez par exemple que vous commandiez ce petit véhicule Jeep vert que vous voyez à gauche et que ce soit des taxis qui vont rouler dans votre secteur géographique et que vous allez développer 4, 5, ou 10, 15 taxis comme ça dans votre ville, eh bien ils seront solaires et ils ne consommeront rien d'autre que du soleil. Ce n'est pas négligeable parce qu'il y a des gens qui conduisent des taxis aujourd'hui avec de l'essence ou du diesel, donc du gasoil ou de l'essence, mais il faut aussi savoir qu'effectivement ces voiturettes que l'on pourrait utiliser sont des voiturettes qui vont avoir l'occasion de circuler sans avoir besoin forcément de recharge, même si cela peut exister. Et que cela peut être très intéressant si la presse commence à s'en mêler et de dire, eh bien oui, comme ça a été le cas en Côte d'Ivoire, parce que là-bas, il y a des gens qui ont déjà lancé des taxis avec des panneaux solaires et ils ont fait la une de la presse. Et même les autorités locales, genre le maire de la ville soutient pleinement ce genre d'action qui est menée par ce genre de personnes. Je voudrais rappeler à toutes les personnes qui sont venues en ligne ce soir que mon assistante Barbara va vous communiquer en privé dans votre chat personnel un code qui va vous permettre de payer une mensualité avec une reduction de 5 %, ce qui n'est pas négligeable. 5 % qui seront applicables sur un nouveau pack que vous pouvez acheter ou sur une mensualité que vous allez payer personnellement alors que vous êtes déjà mort. Je vois qu'il y a beaucoup de membres déjà dans la salle qui sont des gens que vous connaissez déjà et qui viennent revoir encore une fois un bon webinaire pour pouvoir en reparler autour de vous. Je reviens donc sur Monsieur Arrestoff pour lesquels je vous explique à présent les différents véhicules qui sont déjà sur son site et que vous pouvez acheter à votre guise en les commandant. Il y a par exemple la Suzuki AX100, il y a aussi des moteurs pour développer des bateaux dans votre circonscription, dans votre secteur géographique comme en Thaïlande. Quand vous avez par exemple des bateaux qui circulent sur des rivières, eh bien c'est l'occasion de pouvoir mettre des moteurs électriques avec des panneaux solaires, là encore le panneau solaire intérieur. Le Golf Car qui est présenté là est également un véhicule qui est complètement autonome. Il est autonome au point qu'on n'a absolument pas besoin de le pencher sur l'électricité. Ce Golf Car est autonome et va vous permettre ici de ne pas avoir besoin de le recharger parce que c'est le genre de véhicule qu'on utilise en le posant, en le reprenant, en le posant et en le reprenant. Le pick-up que vous voyez ici qui est un pick-up 4x4 parce que les 4 roues sont motrices grâce à deux moteurs électriques qui sont placés sur chaque essieu et qui nous rend donc ce véhicule 4x4 et vous permet de transporter toutes sortes de choses que vous avez l'habitude de transporter dans vos pays. Ce véhicule peut aussi bien être utilisé dans le milieu rural où il y a par exemple des routes ou des vons qui ne sont pas forcément au très bon état et qui permettrait donc d'avoir les 4 roues motrices pour transporter des animaux ou toute autre paille ou je ne sais pas ce que vous voulez transporter, des matelas, des meubles, etc. Le petit camion jaune qui se trouve à la droite en bas de l'écran aussi est fort utile et permet d'avoir des charges de 1500 kg et avoir deux motorisations différentes. Alors, tous ces véhicules, bien sûr, sont disponibles à la vente, je vous le rappelle, sur le site de M. Arrestoff qui s'appelle as-pp.asia et sur lequel vous allez pouvoir commander tout cela. Alors, poursuivons un petit peu ce webinaire, je vous rappellerai encore une fois qu'on va vous donner des petits codes dans un instant. C'est d'ailleurs les codes promo qui vont s'afficher dans un instant, donc dans votre chat personnel, j'espère que vous saurez les repérer. Voici le Lojo dont je ne vous ai pas encore parlé, eh bien, il était sur une image précédente. C'est également un véhicule qui est en vente aujourd'hui, qui s'appelle Lojo K200 avec un moteur d'une offre de 90. C'est un 90S qui permet de mouvoir ce véhicule qui est donc un scooter qui est certifié aujourd'hui par l'Euro. Ce scooter vous permet d'aller jusqu'à quelques 85 km heure et qui va donc permettre effectivement de parcourir l'ensemble. Voilà. Le message est une erreur ? Non, pas forcément. Ce sont des messages individuels que vous recevez et les codes ne sont pas forcément les codes que vous recevez. dans le chat général. C'est donc un code que vous recevez individuellement. Sinon, vous pouvez également répondre à Barbara individuellement dans son chat et elle fera le nécessaire peut-être pour vous renvoyer le code si vous ne l'avez pas bien reçu. Le Lojo est donc en vente sur le site de M. Aristophe, je vous le rappelle. Les moteurs que vous voyez sont également en vente. Vous pouvez les commander 3 kW jusqu'à 15 kW. Ces moteurs peuvent servir notamment dans l'application de moulins ou peut-être de pompe à eau dans un village ou toute autre utilisation comme par exemple un pouce pouce. Si vous savez l'adapter et que vous êtes peut-être un petit peu électromécanicien ou électrotechnicien et que vous avez des connaissances dans le domaine, eh bien, on peut vous vendre bien sûr des moteurs individuellement que vous allez pouvoir appliquer vous-même sur les différents éléments ou engins ou ceux dont vous avez besoin dans la fabrication de votre choix. Nous voici arrivés à la partie démonstration du moteur. Le moteur que je vous présente ici est un modèle DA100S fabriqué par M. Victor Arestov. En fait, ce n'est pas une création de A à Z tel que le fait M. Dugunov. Mais ce moteur, en fait, est une carcasse de moteur qui a été rebobinée façon Slavyanka, une façon qui aujourd'hui permet d'améliorer les moteurs dont on a vu les explications tout à l'heure. Voici une manette qui permet de faire démarrer ce moteur grâce aussi à un transformateur. Ce transformateur, en fait, remplace la batterie que vous pourriez avoir sur un véhicule. 72 volts qui nous sont affichés et nous injectons donc du courant continu par deux fils, un rouge et un noir. Et ce courant continu va se transformer grâce ici à ce contrôleur également fabriqué par ASCPVAI et par Sovelmash. Ce contrôleur permet en fait de transformer le courant en courant alternatif pour faire tourner le fameux moteur. Nous avons ici donc comme un peu un accélérateur de guidon d'un cyclomoteur. Nous démarrons donc ici ce moteur pour que vous puissiez voir de quelle façon il tourne. Et vous pouvez vous rendre compte de la première chose, c'est que c'est particulièrement silencieux. Ce moteur tourne là à la vitesse que vous voyez à l'écran. Et lorsque je lâche la manette tout doucement, vous voyez donc effectivement la décélération qui se fait. Pour que vous ayez une petite idée, nous nous sommes montés jusqu'à 106 km heure. Bien sûr le moteur est à vide, mais cela permet par exemple de faire avancer un pouce-pouce. La puissance de ce moteur est entre 5 et 15 kW. Voilà donc pour la démonstration du moteur qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest francophone en démonstration au Bénin à peu de nous. C'est pour cela que nous avons eu l'occasion de pouvoir vous le montrer ici, non pas en chair et en os, mais en métal et en bobinage. Voilà donc pour la démonstration, vous l'avez vu, je vous l'ai faite également. Cela permet de voir un moteur réellement parce que nous disposons de ce moteur au Bénin et que je m'y trouve actuellement. Je vous apporterai cette petite vidéo fort sympathique qui vous permet de visualiser réellement ces moteurs et de pouvoir avoir quelques caractéristiques importantes, notamment le bruit qui est réduit. Je vous le disais tout à l'heure, les moteurs qui existent aujourd'hui peuvent être remis à niveau, c'est-à-dire qu'on peut les améliorer, on peut les upgrader, comme on dit aussi. On peut leur apporter des améliorations dans la mesure où on peut démonter le bobinage qui existe à l'intérieur et on peut donc apporter un nouveau type de bobinage type Slananka pour améliorer l'efficacité de ce moteur. L'objectif principal de M. Dunhoff, c'est aujourd'hui de créer un bureau d'études et d'ingénierie. Beaucoup de gens ne connaissent pas le principe d'un bureau d'études et d'ingénierie. C'est un bureau de conception de moteur, c'est-à-dire que vous allez apporter des éléments à M. Dunhoff pour créer un nouveau moteur et c'est lui qui va vous réaliser le moteur le plus efficace au monde en fonction des éléments que vous allez lui apporter. Vous avez peut-être l'intention de créer sur votre chaîne de montage, dans votre propre usine de fabrication d'un véhicule, par exemple une moto. Vous apportez des caractéristiques comme le diamètre des roues, comme la vitesse que vous voulez atteindre, le poids que vous voulez mettre sur cette moto, etc. Et en fonction de tous ces éléments que vous allez apporter à M. Dunhoff, lui va vous concevoir le meilleur moteur au monde dans son bureau d'études et d'ingénierie et de conception qu'il va créer en Russie, à côté de Moscou, au-dessus de Moscou, notamment à Zelenograhe. Comment va-t-il procéder ? Eh bien, il va tout simplement procéder par le fait de créer des moteurs dans ce bureau d'études qui sera construit sur un terrain offert par la ville de Moscou. Ce qui fait que nous avons donc, dans ce que nous proposons, une garantie d'État qui vous est apportée dans cette proposition de business et d'achat de parts sociales de la société Sauveilmache. Je voudrais vous présenter un autre partenaire. Avant, je vous ai parlé de M. Arestov et je voudrais vous parler également maintenant de M. Lobov, le dirigeant de la société Stine qui, elle, est en Russie. Et M. Lobov, lui aussi, développe notamment des véhicules. Il a commencé par développer le traîneau Emelina. C'est un traîneau dans lequel il promène des gens dans un parc naturel. Et l'effet circulaire en échange, bien sûr, d'argent pour faire un business. Il y a également le motomule qui est une sorte de brouette. Une brouette électrique qui permet de transporter des choses plus ou moins lourdes, des cailloux, du sable, du charbon, du bois, que sais-je encore, tout ce que vous pouvez mettre dans une boîte. Il y a aussi le fait de fabriquer des kits, des kits qui permettent d'améliorer les motos, notamment la moto que vous voyez à droite. Sur une slide qui est de la moto jaune, eh bien, il souhaite fabriquer un kit qui vous permettra de remplacer le moteur à essence de ces motos par un kit électrique. Aussi, le badgeage qui se trouve à gauche, qui est un triporteur indien extrêmement connu et répandu à travers la planète. Il y en a des millions qui circulent et il en a fait un véhicule absolument électrique. Ce véhicule électrique est aujourd'hui en circulation et vous pouvez le rendre électrique grâce, notamment, à ce kit qui va être possible de mettre sur le badgeage et que M. Leboeuf va pouvoir vous vendre. Donc, si vous disposez d'un badgeage qui a une motorisation diesel, eh bien, vous allez démonter le moteur diesel qui se trouve sur votre véhicule. Et en quelques heures, sans perçage ni soudure ni quoi que ce soit de ce genre-là, eh bien, vous allez pouvoir remplacer ce moteur par un moteur électrique et y ajouter en plus un panneau solaire qui va vous permettre de circuler avec une possibilité de recharger la batterie en quelque sorte qui vous sert à alimenter le moteur, mais qui vous sert aussi à alimenter cette batterie constamment grâce au soleil qui apparaît dans vos pays. L'ancien précycle soviétique, qui s'appelle la fourmi, en fait, cette traduction a également été transformée en véhicule électrique. Vous avez également un remorqueur qui est capable d'aller dans le chaud, le froid, un quad, mais également un karting dont M. Leboeuf travaille fortement là-dessus parce que le karting aussi est à sport aujourd'hui reconnu et permet aussi d'équiper beaucoup de jeux de karting qui, en plus de ça, polluent un peu la planète parce que quand vous avez déjà eu l'occasion de faire du karting ou vu du karting, eh bien, beaucoup de fumée se dégage souvent de ces moteurs qui sont des moteurs à essence et qui permettent de faire avancer ces petits véhicules sur un circuit. Aujourd'hui, c'est encore une possibilité que vous offre M. Leboeuf avec la société Stine en Russie d'améliorer tous ces véhicules. Le voici d'ailleurs sur le traîneau Emelina dont je vous parlais tout à l'heure. Ce traîneau permettait de faire avancer 10 personnes, une donne à quelques 3 km heure avec un moteur qui est le plus petit des moteurs, celui de 3 watts que je vous ai montré tout à l'heure sur une image. Vous voyez donc les avantages qu'il peut y avoir à utiliser ce type de moteur de chez M. Leboeuf. Le badgeage, je vous l'ai dit, dispose aujourd'hui de la possibilité d'acheter un kit auprès de M. Leboeuf et si vous ne savez pas comment faire pour le joindre, laissez-moi un petit mot dans le chat. Si vous êtes vraiment intéressé par changer votre badgeage, je peux vous mettre bien sûr en relation. À présent, je vous expliquez en long, en large et en travers les bienfaits de ces moteurs et les avantages que vous avez de pouvoir utiliser ces moteurs à travers le monde. Nous allons venir sur le principe de fonctionnement de ce que nous proposons. La société Sauvelmage, qui est dirigée aujourd'hui par M. Leboeuf, en tant que chef de projet, cette société développe depuis 2017 des moteurs et a rencontré la société Solar Group. Et Solar Group, comme vous le voyez sur mon image, incrusté en haut à gauche, la société Solar Group est une plateforme de financement participatif populaire. Nous n'allons pas à l'avenir, avec Solar Group, financer que le projet des moteurs d'une offre. Il y aura d'autres projets qui vont intervenir, d'autres projets qui auront l'occasion de vous satisfaire et dans lesquels vous allez aussi pouvoir investir. Depuis 4 ans maintenant, nous tournons avec une seule société, qui est la société Sauvelmage, que nous soutenons et pour laquelle nous récoltons 50 millions de dollars. Eh bien, 50 millions de dollars, ce n'est pas rien. C'est quelque chose qui va vous permettre de faire connaître les moteurs et de les promotionner à travers la planète. C'est en tout cas ce que souhaite faire le bureau d'études et d'ingénierie de M. Deunoff. Et grâce à ces 50 millions de dollars, eh bien, vous allez connaître vous aussi, proche de vous, les avantages et de pouvoir peut-être même utiliser les moteurs Deunoff. Alors, en l'espace de 3 ou 4 ans, nous avons eu des gens qui ont parcouru ce projet et ont parcouru aussi les étapes qui les accompagnent. Les étapes sont de 20, au nombre de 20 et aujourd'hui, nous sommes à l'étape 16 du projet. Les prix des parts d'investissement sont nettement inférieurs et coûtent aujourd'hui quelques centimes de dollars ou pour les pays de l'Afrique de l'Ouest francophone ou centrale. Eh bien, c'est quelque chose comme 3 à 6 francs CFA, la part que vous achetez aujourd'hui. Quelle valeur aura-t-elle plus tard ? Eh bien, elle peut atteindre une valeur allant jusqu'à 100 fois la valeur là, c'est-à-dire 1 dollar à l'entrée en bourse, 1 dollar parce que la société, Sovelmache, envisage de rentrer en bourse d'ici 2 ou 3 ans. Alors, je répète encore une fois, 2 ou 3 ans parce qu'on ne claque pas les doigts et on rentre en bourse comme ça, comme si on allait faire une sortie et une virée le soir en boîte de nuit. C'est absolument pas la même chose. Oui, je vous donne un exemple bizarroïde, mais en fait, c'est pour comprendre la chose, c'est que la société Sovelmache, que nous soutenons et qui fabrique donc des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération, eh bien, cette société souhaite rentrer en bourse, eh bien, sur le marché boursier. Mais pour pouvoir rentrer sur le marché boursier, elle doit d'abord faire des preuves et avoir des clients et avoir ce qu'on appelle la capitalisation, c'est-à-dire encaisser un certain nombre d'acomptes sur des commandes qu'on fournit des clients potentiels pour commander des moteurs. Il faut savoir qu'à chaque changement d'étape que nous allons faire, et nous avons, je vous l'ai dit, l'occasion aujourd'hui d'être à l'étape 16 du projet. Donc, déjà, premier avantage, c'est qu'il prenait quasiment plus haut qu'un risque, vous voyez que le risque zéro n'existe pas, le risque zéro n'existe pas, donc vous n'avez pas de risque zéro, mais le projet diminue fortement de risque et à l'étape 16, eh bien, vous avez quand même la possibilité d'avoir un projet qui tient la route et qui montre et qui démontre déjà ce qu'il a déjà été fait. Vous savez, les gens qui ont pris réellement des risques dans ce projet, ce sont ceux qui sont entrés aux étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6, tout au début lorsque nous n'avions pas encore tous les moteurs que montre aujourd'hui la société Stine ou la société ASPP Very High Technology. Ce sont des partenaires qui ont développé entre-temps des moteurs dans l'espace de ces trois ou quatre ans et qui voient aujourd'hui l'avantage qu'il peut y avoir à les développer et à les vendre et à les proposer à la vente. Aujourd'hui, je vous le répète, chaque changement d'étape fait que la valeur des parts que nous proposons, qui sont des parts sociales de la SARL de Sovelmach, eh bien, augmente de prix à chaque changement. Aujourd'hui, à l'étape 16, nous ne sommes pas loin de l'étape 17, parce que l'étape 17 pointe tout doucement son nez, comme on dirait, et à cette étape 17, eh bien, la valeur des parts va augmenter. Quand est-ce que c'est donc le plus intéressant d'acheter des parts sociales de cette société ? Eh bien, c'est maintenant. C'est maintenant parce que dans quelques semaines, lorsque nous aurons l'occasion d'avoir changé d'étape, eh bien, vous allez payer vos parts beaucoup plus cher. Et à ce moment-là, vous allez dire, ah, si j'avais su, j'en aurais payé. Et non pas comme j'aurais su, comme c'est dit dans le film « La guerre des boutons ». Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu et qui ont un peu de culture cinématographique. Donc, les valeurs augmentent à chaque fois qu'on change d'état. Et le prix est aujourd'hui entre 3 et 6 francs CFA. Il y aura une valeur de quelque 1 dollar, soit entre 600 et 700 francs CFA à l'entrée en bourse. Pourquoi je parle de francs CFA ? Parce que vous savez très certainement que je suis partenaire national de 6 pays africains pour lesquels le franc CFA est utilisé. Et ce sont particulièrement les pays que je soutiens et dans lesquels je suis. Et c'est pour ça que je parle peut-être un peu plus de francs CFA que de dollars. Voici la grille des étapes, en quelque sorte, avec ce courbe qui descend et qui montre qu'effectivement, à chaque changement d'étape, il y a une augmentation de la valeur des parts, ce qui veut dire que le nombre de parts diminue. Et oui, c'est pour ceux qui connaissent inversement proportionnel. C'est-à-dire qu'en fait, le tarif qui est affiché par le pack de parts, parce que nous ne vendons pas les parts à l'unité, mais par pack de parts, le nombre de parts dans chaque pack diminue, mais le tarif reste le même. Nous devons voir ça dans quelques instants grâce à une grille des tarifs que voici. Eh bien, pour 500 dollars, à l'étape 16, à laquelle nous le trouvons actuellement, vous obtenez quelques 60 000 parts, ce qui veut dire que ces 60 000 parts auront une valeur à entrer en bourse de quelques 60 000 dollars. Vous voyez qu'à l'unité, une part coûte aujourd'hui 0,0083, donc c'est-à-dire quelque chose de pas très cher, qui nous permet aujourd'hui d'engranger un maximum de parts pour que vous puissiez avoir quelque chose de conséquent par la suite. Les packs qui sont affichés sur mon slide ne s'arrêtent pas à 2 000 dollars, mais s'arrêtent à 300 000 dollars. Vous pouvez donc acquérir des packs de l'ordre de 10 000, 15 000, 20 000, 50 000, 100 000, 150 000, 200 000, 300 000 dollars. Et c'est là, bien sûr, beaucoup de millions de parts que vous allez pouvoir ramasser avec des sommes pareilles. Oui, il y a des gens qui sont intéressés par ce genre de packs et c'est pour ça qu'on les a mis en place. Aussi, je vous montre les tarifs en francs CFA et des explications complémentaires pour vous expliquer que vous pouvez acheter ces packs sur 10 mois, 15 mois, 20 mois, 25 mois, voire 30 mois selon la grandeur du pack que vous allez choisir. Si vous choisissez un pack de 5 000 dollars, vous pouvez payer 167 dollars par mois et ces 167 dollars vont vous rapporter un certain nombre de parts chaque mois jusqu'à la fin du paiement du pack. Et là, on vous donne le pactole, on vous donne le solde du pack qui va vous permettre donc d'avoir le nombre de parts qui est indiqué dans chaque colonne. Ici, pour un pack de 2 000 dollars, par exemple, vous pouvez en francs CFA dépenser 1 400 000 francs CFA et avoir à l'entrée en bourse un équivalent de 200 000 millions de francs CFA. Ce n'est pas rien, sachant que vous avez investi 1 400 000 et vous récupérez 200 millions, ce qui a fait une augmentation assez conséquente de 292 000 parcs que vous allez percevoir à l'entrée en bourse. Vous voudriez un résumé ? Ah non, monsieur, ça, je ne peux pas faire parce que je ne peux pas résumer pour vous spécialement alors que les gens qui sont déjà là depuis un bon moment le sont déjà. Alors, si vous avez des questions à la fin, vous allez pouvoir les poser, mais je vous inviterai par contre à avoir le replay de ce webinaire qui se trouvera sur YouTube et pour lequel nous allons diffuser le lien d'ici demain. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir retourner dès le départ et voir l'ensemble de mes explications parce que c'est impossible de donner un résumé d'un tel business. Nous ne sommes des gens sérieux et nous ne pouvons pas faire des petits résumés en exposant ça en trois secondes pour que personne ne comprenait rien. Ici, nous avons besoin de compréhension de où nous mettons notre argent, pourquoi nous le mettons, quelles sont les technologies que nous développons, etc. Et tout ça, je viens de l'expliquer et à présent, nous voyons quelles sont les possibilités d'achat de parts sociales dans ces sociétés, parts sociales qui vont devenir des actions en bourse parce que la société envisage donc de rentrer en bourse d'ici quelques temps. Que pouvez-vous faire à ce moment-là lorsque vous avez acheté ces parts sociales ? Eh bien, déjà, vous allez pouvoir les revendre lorsque ce sera en bourse, mais pas avant. En fait, le seul principe et le seul intérêt de vendre ces actions et qu'elles rentrent en bourse, c'est de les vendre. En fait, vendre ces actions se fait uniquement sur la bourse au plus tard après. Oui, c'est vrai que vous avez peut-être entendu parler à un moment donné de bourse grise, de marché gris, qui est la bourse interne. Cela existera très certainement à un moment donné grâce à une application que va vous fournir Solar Group et qui vous permettra de vendre et d'échanger donc des parts sociales à l'intérieur même du système de back-office qui existe aujourd'hui. Mais attention, tout cela n'est pas encore en place et on ne va pas faire concurrence aux différentes étapes qui existent actuellement. Vous allez donc pouvoir avoir cette bourse d'échange et cette bourse de vente marché gris avant la grande bourse d'entrée sur le marché boursier, mais pas avant, je pense, la fin de la période de financement du projet des moteurs d'une offre qui, elle, va s'étendre jusqu'à l'étape 20. Or, nous sommes aujourd'hui à l'étape 16 du projet. Vous allez pouvoir recevoir par contre des dividendes. Des dividendes, dans quel sens ? Eh bien, les dividendes, ce sont tout simplement des bénéfices qui sont redistribués à tous les actionnaires et ces actionnaires vont recevoir des bénéfices à partir du moment où la société va gagner de l'argent et va pouvoir les redistribuer à raison de 50 % des bénéfices à tous ces actionnaires et à toutes ces personnes qui ont donc acheté des parts sociales. Nul besoin d'être en bourse pour pouvoir bénéficier des dividendes. Si vous avez acheté des parts sociales et que la société n'est encore pas en bourse, eh bien, elle va toutefois pouvoir vous apporter des retours sur investissement sous forme de dividendes. Ces dividendes sont effectivement tirés des bénéfices de la société, lesquels bénéfices sont redistribués à 50 %. 50 % peuvent donc aller à l'achat d'un nouveau matériel, aussi à l'embauche de certains personnels ou une construction d'un bâtiment nécessaire pour développer le business. 50 % de l'argent, les bénéfices, sera lui redistribué à tous les actionnaires de la société qui ont donc acheté un certain nombre de parts sociales et qui vont, je vous le rappelle, devenir des actions. Chaque société travaille aujourd'hui déjà et n'a pas besoin d'être en bourse pour pouvoir faire des dividendes. Nous comprenons donc bien que c'est pour cette raison que Pavel Filipov, directeur marketing de Solar Group, a encore annoncé la semaine dernière dans mon webinaire lundi dernier que les premiers dividendes sont susceptibles de tomber en 2023 de la société Sob & Watch. Parce que des fois, les gens veulent des dates. Bon, on n'a pas de date précise, mais d'ici 2023, on nous dit qu'il y aura des dividendes. Sachant que l'entrée en bourse, elle, ne se fera qu'en 2024-2025. Mais encore une fois, comme on vous a déjà dit, nul besoin d'être en bourse pour avoir des dividendes. Donc, c'est juste le fait de pouvoir vendre vos actions en bourse qui fera que vous soyez obligés d'attendre que cette société rentre réellement sur le marché boursier. J'espère que c'est bien clair dans mes explications parce que parfois, il y a des incompréhensions dans ce domaine et on voudrait mettre ce qu'on appelle la charrue avant les bœufs et on voudrait déjà être en bourse. Et on dit bourse, 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 bourse. Alors que finalement, le seul intérêt d'être en bourse, c'est uniquement de revendre vos actions et rien de plus. Alors que vous pouvez déjà percevoir des dividendes chaque année de la part de la société Sovel-Mash qui fabrique donc et qui distribuera ce type de moteur. Chaque investisseur devient donc propriétaire de l'entreprise Sovel-Mash et reçoit des parts de la société. Aujourd'hui, la société est une SARL et lorsqu'elle rentrera en bourse, eh bien, elle sera une société anonyme. C'est le principe. Il n'y a pas de SARL qui rentre en bourse, il faut donc créer une société anonyme. Mais en attendant, on vous délivre un certificat. Ce certificat vous dit que vous êtes actionnaire de la société grâce à un cachet de la société Solar Group qui aujourd'hui fait partie intégrante de la société. Et Solar Group vous délivre donc ce document ainsi que le document d'investissement qui est signé par vous-même dans le back office. Lorsque vous ouvrez un compte sur Solar Group, on vous demande de signer le contrat d'investissement. Ce contrat d'investissement est aujourd'hui disponible à l'expédition dans votre boîte à lettres et également le fameux certificat. Si vous avez déjà fini de payer un pack, eh bien, on vous remet un certificat qui vous prouve que vous êtes détenteur du nombre de parts que vous prétendez. Et ce certificat est un certificat officiel qui vous permet de justifier de justement vos parts sociales dans cette société à travers le monde. Aujourd'hui, à travers le monde, quand on regarde un petit peu, eh bien, on a des pays qui sont très avancés dans le projet en lui-même. Notamment, des pays comme l'Inde ou le Vietnam ou l'Indonésie ont des longueurs d'avance sur d'autres pays et investissent énormément. Les Indiens, par exemple, ont beaucoup investi. Ils ont investi beaucoup d'argent parce qu'ils ont compris vite le principe de fonctionnement de ce que propose Solar Group. Solar Group permet également de gagner de l'argent aujourd'hui grâce au partenariat. Donc, nous allons vous donner des explications dans quelques instants. La Côte d'Ivoire, parmi les pays africains, est le pays qui investit le plus dans ce projet. Et parfois, nous avons des réticences de la part de certains pays africains et qui crient et qui disent que c'est peut-être une arnaque. Mais vous pouvez constater que la Côte d'Ivoire a investi un maximum déjà dans ce projet. D'autres pays ne sont pas en reste, comme le Bénin, le Sénégal, le Togo ont également investi. Mais ces chiffres ont tendance à changer parce que, depuis peu, le Pérou est rentré dans la course. Mais également l'Italie, grâce à l'ouverture notamment de partenariats nationaux avec Berdy Kumar, qui est donc le partenaire national, qui est monomologue. Et voilà donc les possibilités. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées. Il faut donc acheter des parts d'investissement. Oui, il s'agit d'acheter des parts sociales de la société. Si vous ne savez pas ce que c'est que des parts sociales, je vous invite à vous renseigner comment fonctionne une SARL, une société à responsabilité limitée. Chaque partie, chaque personne qui apporte une partie du capital, on va la lister dans les statuts et on va lui attribuer un certain nombre de parts sociales. C'est comme ça que ça s'appelle. Je vous rappellerai que ça s'appelle des parts sociales et non pas des actions, que le mot action n'est qu'une mauvaise traduction du mot chair anglais, qui veut dire effectivement action. Mais il n'y a pas là d'action. En ce qui concerne les gens qui voudraient poser des questions un peu plus tard ou qui lèvent la main, ce sera pour la fin, s'il vous plaît. Je vous laisserai à ce moment-là la possibilité de poser vos questions ou poser-la dans le chat. D'ailleurs, je vois le chat devant moi et je réponds au fur et à mesure, d'ailleurs, aux personnes qui posent des questions dans ce site. J'ai donc les explications qui sont données concernant ces fameuses parts sociales et qu'elles deviendront des actions en bourse. Alors, pour être un peu plus clair, les parts sociales, c'est ce que vous avez dans toute société, qu'il existe dès qu'on crée une société, ça s'appelle des parts sociales. Sinon, ça s'appellerait des actions si la société est en bourse. Or, dans votre pays, autour de vous, il existe une multitude de sociétés et elles ne sont pas forcément en bourse. Elles sont là, ce sont des sociétés, et elles ont des parts sociales. Et c'est ça que vous achetez. Donc, en fait, aujourd'hui, la SARL ne dispose pas d'actions. Une SARL, ça dispose de parts sociales. Je répète encore une fois ce mot, parce que peut-être beaucoup de gens ne connaissent pas le fonctionnement d'une SARL. À ce moment-là, vous pouvez peut-être voir certains tutoriels sur YouTube et à ce moment-là, voir qu'effectivement, on peut voir toutes ces parts qui sont achetées dans une société. Si vous achetez des parts et que vous achetez des parts sociales dans une société, cette société est tout simplement une SARL. Je ne peux pas regarder votre document que vous m'avez envoyé dans l'immédiat, donc je pourrais seulement voir ça après mon webinaire. Je suis désolé si vous avez envoyé une image qui concerne une capture d'écran. Je pourrais voir ça que plus tard. Je poursuis donc. Donc, ici, je vous montrais qu'il y a souvent des incompréhensions un peu totales entre le mot « cher », qui veut dire « action », et le mot « capital social » et « part sociale d'une entreprise ». Donc, ne confondez pas les deux. En français, il y a bien un mot pour chacune d'elles. Et si vous avez vu quelque part une capture d'écran où c'est marqué « action », eh bien, c'est faux. C'est uniquement une traduction Google qui donne ce genre d'indication par rapport à des traductions du mot « cher », S-H-A-R-E. Si vous traduisez, eh bien, je peux vous dire que ça vous donnera le mot « action ». Or, cela n'existe pas dans une S-H-A-R-E. On va poursuivre un petit peu dans le déroulement, parce que cette partie est effectivement importante à vous expliquer, et c'est important pour vous aussi de la comprendre. C'est pour ça que j'ai fait ce résumé. Monsieur, je suis désolé, je ne peux pas voir la capture aujourd'hui, sinon je vais devoir couper tout ce que vous êtes en train de voir et de devoir regarder ce que vous m'avez envoyé. Ce n'est pas possible pour le moment. Il faudra attendre la fin pour que je revienne éventuellement sur ce sujet. Aujourd'hui, la société Solar Group détient 49,5 % de la SARI. C'est-à-dire que Solar Group a pris possession de presque la moitié de la société Sovelmash. Cette société que nous soutenons aujourd'hui par le biais du financement participatif par le biais de la société Solar Group, est détenue aujourd'hui à 49,5 % par la LLC Sovelmash, donc par Solar Group, c'est également une LLC. Cette société qui est immatriculée à Manuatu, donc c'est une île du Pacifique, je parle de la société Solar Group, elle détient 49,5 % du capital de la société. Ce qui veut dire que vous et moi, en tant qu'investisseurs dans cette société, nous détenons presque la moitié du capital. L'autre partie est détenue par M. De Hunoff, qui détient, lui, 40 % du capital de la société Sovelmash, et les 10,5 % sont détenus par un organe de gestion qui décidera, de cet organe, de distribuer à l'avenir des dividendes. Alors, parfois, on nous demande aussi quels sont les dividendes. Eh bien, en fait, les dividendes sont, en fait, une partie des bénéfices qui sont redistribués. Ça, je l'ai déjà expliqué tout à l'heure. Et là aussi, totale incompréhension de ce que cela représente. Vous pouvez avoir des dividendes qui vont vouloir valoir 0,00, quelque chose de dollar. Et plus vous aurez de parts sociales et donc d'actions à l'avenir, eh bien, vous aurez plus et vous aurez de dividendes. Chaque action ou chaque part sociale donnant droit à des dividendes une fois par an. Comment seront payés ces dividendes ? Eh bien, on nous a déjà expliqué cela dans un autre webinaire avec Pavel Philippoff. Je vous redonne ces explications. Soit c'est Solar Group qui va avoir l'occasion de récolter les dividendes et vous les transmettre dans votre compte Solar Group. Soit vous allez travailler directement avec la société Sauvelmache, auquel cas vous allez devoir avoir un compte en banque. Ce que beaucoup de gens n'ont pas, notamment en Afrique, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des comptes en banque. Donc, vous pouvez passer par le biais de Solar Group et recevoir votre argent par le biais des systèmes de paiement existants, notamment Perfect Money, Bitcoin, FaceAppel, Paypal, etc. Tous ces systèmes qui existent aujourd'hui dans le back office. Par contre, si vous voulez travailler directement avec la société Sauvelmache et que vous avez effectivement la possibilité dans votre banque de récupérer vos dividendes, eh bien, vous pouvez travailler directement avec Sauvelmache et le signaler le moment venu. Ce n'est pas encore le cas. Certaines personnes veulent encore une fois mettre la charrue avant les bœufs et veulent que l'on soit déjà en bourse alors qu'on est encore à la phase de levée de fonds dans le financement participatif. Chaque chose en son temps. Vous savez, aujourd'hui, les gens veulent des dates. Les gens veulent ceci. Les gens veulent cela. Les gens sont pressés pour gagner de l'argent. Or, pour gagner de l'argent, le Solar Group propose à chacun de faire du partenariat. Et c'est quoi le partenariat ? Eh bien, je vais vous l'expliquer dans une seconde. Aujourd'hui, la société Sauvelmache est une société qui a été déposée par son nom et sa marque. Les moteurs qui vont sortir de l'usine et qui vont être de conception de M. Dunoff porteront la marque Sauvelmache et seront reconnus dans le monde entier grâce également à cette marque qui a donc été déposée en Russie. Grâce au montant qui a déjà été récolté, eh bien, on a réussi à construire un laboratoire. Ce laboratoire permet aujourd'hui de tester des moteurs et aussi d'avoir un agrément international et une certification qui permet de tester des moteurs de toutes sortes, pas seulement de technologies et de normes russes, mais aussi de normes européennes pour pouvoir faire des comparaisons par rapport notamment à des moteurs qui sont construits dans l'espace Schengen européen. Le certificat qui justifie que ce laboratoire détient bien un document est présent chez vous à l'écran et vous pouvez donc le voir. Bien sûr, il est rédigé en russe, c'est normal. La certification étant octroyée à un laboratoire russe, il est normal que ce soit en russe. Si c'était dans un pays francophone, eh bien, le document serait donc rédigé en français et dans un pays anglophone, ce serait rédigé en anglais. Voici la garantie qu'offre notre business. Voici la garantie qui est offerte par le projet des moteurs du UNOF. C'est que nous sommes aujourd'hui résidents de la zone économique spéciale Technopolis-Moscou. Cette zone économique spéciale située à Zemnogranne constitue aujourd'hui une zone franche. Et lorsque vous avez une construction qui se fait dans une zone franche, eh bien, cela veut dire que vous avez un soutien total de l'État, et là, en l'occurrence, de l'État russe, qui délivre un document qui montre que le terrain en question est un terrain qui a été attribué à la société Sovelmash. n'obtient pas un terrain qui veut. Comme je dis souvent, M. de UNOF n'est pas venu comme ça en faisant un « Coucou, c'est moi, je fabrique des moteurs, j'ai besoin d'un terrain » et on lui a donné ça tout de suite. Il y a sur une centaine de candidatures par an, il n'y a que deux ou trois sociétés qui arrivent à obtenir un terrain dans une zone économique spéciale en Russie. Vous voyez donc qu'il faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer ici et que l'on n'obtient pas ce terrain n'importe comment. En plus, dans la zone Technopolis-Moscou, les places sont chères parce qu'il y a beaucoup d'autres technologies, notamment de l'aéronautique, il y a aussi des médicaments dans cette zone économique spéciale. Et il faut savoir que la société Sovelmash, qui construit donc actuellement un bureau d'études et d'ingénierie dans cette zone, a le privilège de pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux, de pouvoir également avoir un accès à une station d'électricité beaucoup plus importante parce que l'apport en électricité dans ce genre d'établissement est quand même important. Donc, il y a un apport plus important dans les zones économiques spéciales. Il y a également d'autres avantages comme la douane qui fonctionne 7 jours sur 7, des tarifs privilégiés pour notamment les impôts qui ne sont que de 2 % au lieu de 18 ou 20 %. Vous voyez donc les économies que l'on peut faire en étant dans une zone économique spéciale et toutes ces économies vont permettre aux investisseurs que nous sommes de pouvoir bénéficier de plus davantage et donc de plus de bénéfices, sachant que ces bénéfices, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, seront redistribués chaque année après l'Assemblée Générale qui permet de délivrer les comptes comptables que reçoit la société Sauvelmache et qui permet justement de dire qu'elle a fait tant et tant de bénéfices et qu'elle peut redistribuer à raison de 50 % ces bénéfices à ses actionnaires ou à ses collaborateurs, à ces personnes qui font partie de la société. Vous avez remarqué que ce soir, j'explique un peu en long, en large et en travers, si ma foi, il y a des gens qui ne comprennent pas ce que je raconte, j'en suis fortement désolé. Je ne peux pas faire mieux que de vous expliquer. S'il vous manque quelques notions de base du fonctionnement d'une société, eh bien, comme on dit, il existe des livres, il existe des sites Internet, il existe des tutoriels sur YouTube qui vous permettent de connaître le fonctionnement d'une société. Je vous invite donc à ce moment-là à les consulter pour mieux comprendre ce que je raconte et de mieux saisir, eh bien, comment est constituée une société et ce qu'elle peut apporter, notamment les mots bourses, dividendes, actions, parts sociales, etc., qui sont peut-être des mots inconnus pour vous et à ce moment-là, il va falloir les chercher dans le dictionnaire ou essayer de comprendre ce dont on parle. Très récemment, pour vous prouver qu'il n'y a pas ici d'arnaque parce que ce n'est pas notre image à nous, eh bien, c'est l'image de la société Yandex. Yandex étant l'équivalent de Google Maps, là c'est Yandex Maps et vous pouvez constater que sur l'image qui se trouve dans le point inférieur gauche, vous avez le terrain avec les fameux arbres qui existaient en 2019. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'image date de 2019 et je ne sais pas si vous arrivez à visualiser en haut, à droite, il est écrit 2021, c'est donc en 2021 que cette photo a été prise par un Airbus qui circulait à basse altitude et qui a donc pris la photo de la construction du bureau d'études et d'ingénierie qui est en train de se construire sur le terrain en question que vous voyez en 2019 par la société Yandex Maps. Là encore, peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Yandex Maps, il y a des gens qui ne connaissent pas Google Maps, si vous ne connaissiez pas tout ça, essayez de vous renseigner, essayez de savoir de quoi il s'agit. Ce sont des images qui sont prises par des sociétés indépendantes et qui montrent ces images sur Internet pour que vous puissiez voir la réalité. Ici, la réalité, c'est que nous construisons un vrai bâtiment sur un vrai terrain et que ce n'est donc pas une arnaque et que vous pouvez donc constater par les images fournies ici par Yandex, que effectivement, cette construction a bien lieu alors que nous nous balançons régulièrement, notamment des vidéos qui vous permettent de voir comment avance la construction. À propos de construction, justement, voici le centre d'innovation technologique que développe M. Deunoff et c'est la maquette 3D. Sachez que ce bâtiment va effectivement ressembler beaucoup à ce qu'il y a sur l'image parce que les dossiers ont été déposés dans ce sens auprès des autorités russes et qu'on ne peut pas forcément changer ce qu'il y a sur l'image et que c'est donc une copie conforme de ce qu'il va y avoir comme bâtiment. Ce bâtiment est actuellement en construction. Vous en avez vu déjà une petite image et un aperçu à l'instant. Vous avez ici un document officiel qui prouve que nous avons eu l'accrobation d'examens d'État délivrés par des spécialistes dans le domaine, notamment des ingénieurs et des gens qui approuvent et des experts de l'État russe qui ont approuvé la construction en question et qui ont donné un avis favorable. Là encore, c'est un document officiel rédigé en russe et qui permet de prouver qu'effectivement, nous avons un document et des documents officiels qui prouvent qu'effectivement, nous avons des garanties sur ce que nous proposons. Voici le permis de construire en question. Le permis de construire, en l'occurrence, a été délivré au mois d'octobre 2020 par la mairie de Moscou. Et vous pouvez retrouver sur l'attribution des permis de construire au mois d'octobre 2020, à la page 78 des permis de construire, délivré ce jour-là, le permis de construire en question qui concerne Sovel-Mâche. Mais vous voyez, encore une fois, on ne donne pas un permis de construire à une arnaque ou on ne donne pas un permis de construire à quelque chose qui n'existe pas. Les experts de l'État ont veillé à ce que tout ça soit bien juste et correct et continuent à veiller pour que tout soit juste et correct vis-à-vis des investisseurs. Donc, à présent, que nous avons vu les documents, je vous propose les images, les images en vidéo, des toutes dernières images qui nous sont parvenues du jour 99. Alors, à quoi correspond ce jour 99 ? Eh bien, il se trouve qu'après avoir creusé et fait les fondations du bâtiment, eh bien, la société a commencé à créer la structure du bâtiment. D'ailleurs, c'est la société Astro qui est connue et reconnue à travers la Russie à construire d'autres grands bâtiments qui ont commencé à poser la première poutre il y a quelque temps. C'était à peu près au mois de janvier-février. Je les ai mis souvenirs sont tout exacts ou peut-être même un peu plus tard. En tout cas, il y a 99 jours par rapport à la vidéo que je vais vous montrer maintenant. Et donc, 99 jours, maintenant, ça fait un peu plus de 3 mois. Donc, ça fait un peu moins de 5 ans. Mais avant, il y a eu des fondations, bien sûr, du mois l'hiver. Alors, voici les images que vous attendez peut-être avec impatience. Les voici, les voilà. Et nous pourrons y revenir dans un instant. Je vous laisse regarder les dernières images de la construction du jour 99 après la pose du premier poteau fait à Astro qui a été posé. C'est un poteau métallique. Et voici le résultat au bout de 99 jours. C'est un poteau métallique. C'est un poteau métallique. C'est un poteau métallique. Sous-titrage ST' 501 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 une fois ce webinaire. Ah, aussi la Calédonie. Merci pour la présentation. Bien sûr, chers amis, la nouvelle Calédonie est également présente. Bref, le monde entier, vous le savez, sur la groupe est disponible dans 197 pays. Il y a également la Guinée, le Gabon, RDC, voilà, le Burkina Faso, tous les pays qui sont là autour et qui gravitent autour du projet des moteurs d'une offre et je suis très heureux que vous puissiez suivre cela. Utilisez ce webinaire à diffuser à d'autres personnes lorsque vous aurez pour les arriérés à payer. Non, je ne pense pas que le code soit valable pour les arriérés à payer, sauf si votre pack est encore en place. Sinon, il ne servira pas à payer des arriérés parce que vous devez le placer sur la page qui permet de payer. Donc, c'est peut-être une bonne question. Ça ne sert pas à payer des arriérés parce que si vous êtes en retard, cela veut dire que vous êtes déjà pénalisé et on ne va pas encore vous faire des cadeaux alors que vous êtes déjà pénalisé, que vous êtes déjà en mauvaise posture. Bon, c'est un peu dommage, j'avoue, mais c'est comme ça. Si vous êtes en retard, vous devez passer pour le support pour remettre votre pack en place et le support ne va pas prendre votre code parce que vous devez le placer dans une case qui se trouve donc sur la page de paiement. Merci beaucoup. S'il n'y a plus de questions, je vais vous abandonner rapidement parce que j'ai beaucoup parlé ce soir. Je vous souhaite vraiment d'offrir des parts gratuites à tout le monde autour de vous. Utilisez ce levier qui vous permet d'attirer des gens dans votre structure. Constituez votre structure. 20 % des gens qui ont reçu des cadeaux finissent par investir. Prenez ces statistiques en considération et utilisez bien sûr tout cela pour pouvoir mieux encore avancer et gagner de l'argent. Merci beaucoup, Moudi, et merci à vous aussi de m'avoir suivi. Excellente soirée à vous et je vous donne rendez-vous bientôt au début octobre pour un prochain webinaire. Allez également sur le site, la chaîne YouTube. Abonnez-vous à la chaîne YouTube française. On va vous donner dans le replay la chaîne YouTube pour que vous puissiez vous abonner, pour que vous puissiez avoir les informations quand les replays apparaissent et quand d'autres vidéos apparaissent sur le projet, vous puissiez les regarder, les montrer à d'autres personnes. Voilà, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup raconté, j'ai beaucoup dit de choses. Suivez mes conseils, je vous en prie. C'est pour votre bien et le bien de votre porte-monnaie. Excellente soirée à toutes et à tous. C'était Gilles depuis le Bénin. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501